Avec mon équipe, nous avons tourné un clip musical de 4 minutes en un seul jour. Ça demande d'être extrêmement organisé et il y a toute une conception qui arrive avant le tournage, donc avant le jour J, et nous allons vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est en fait un dossier de production qui va être très intéressant à décrypter et vous allez voir qu'il y a énormément de méthodes à avoir pour gagner un maximum de temps le jour J sur un tournage. Je vais vous présenter mon équipe, celle avec qui j'ai travaillé durant ce tournage. Moi c'est Emma Michel, pour la pré-production je me suis occupée de l'affiche costume et accessoire et du planning de tournage. Et sinon pour le jour réel je m'occupais du clap et de la feuille de script. Donc moi c'est Martin Beaumont, j'étais réalisateur sur le clip. Je me suis occupé du storyboard avec Mathieu et également du synopsis, du séquencier, etc. Et puis sur le tournage en lui-même je m'assurais de la continuité des plans. Moi c'est Johan Donkerk, je me suis surtout occupé de l'affiche casting et des demandes d'autorisation de tournage. En pré-production et en production j'étais éclairagiste. Et donc moi vous me connaissez déjà, c'est Mathieu qui redrand, donc j'ai aidé tout ce qui a été séquencier, etc. Trouvez l'idée, on va vous expliquer tout ça après si vous ne savez pas ce que c'est, tout ce qui est storyboard aussi. Et puis lors du jour J, donc le tournage, j'ai été cadreur. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu durant le making of toutes les images qui ont été tirées de ce qu'on a fait. Donc on va vous expliquer toutes les étapes de la production du dossier, donc de pré-production. Donc on va commencer par vraiment trouver l'idée. Pour trouver une idée, déjà on a la musique, on a les paroles. Le chanteur, il nous donne carte blanche. Il n'a pas d'attente particulière sur ce clip et il ne veut pas figurer sur le clip. Donc chacun doit se creuser la tête pour trouver des idées. Pour faire ça, on a fait un brainstorming. En tout, on a fait trois scénarios différents. Et au final, on est arrivé sur le scénario final. Pour ceux qui ne savent pas, un brainstorming, ça permet de regrouper toutes les idées que les différentes personnes ont dans le groupe. Donc en fait, on est sur un tableau, on regroupe par catégorie, on va dire, toutes les idées que toutes les personnes apportent. Donc c'est vraiment de vive voix. Et du coup, on sélectionne ensuite les idées les plus pertinentes pour les exploiter ensuite dans un scénario et un pitch. Et donc c'est là qu'on va vous expliquer qu'est-ce qu'un pitch. Quand l'idée générale a été choisie, le pitch est alors établi. En fait, le pitch, c'est regrouper l'histoire en une phrase. Pour notre clip, le pitch était tout simple. Une femme rentre chez elle et découvre que sa femme l'a quittée. Elle choisit de tout plaquer pour passer à autre chose et se ressaisir. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'est vraiment tout simple. Une seule phrase qui décrit toute l'ambiance du clip. On n'a pas besoin de problèmes techniques, etc. C'est vraiment une phrase qui va décrire l'histoire. Et donc pour détailler l'histoire, donc étant donné qu'une phrase ne suffit pas, on va utiliser un synopsis. Comme l'a dit Mathieu, il faut créer le synopsis qui est l'extension du pitch. C'est-à-dire que dans ce synopsis, on va plus détailler l'histoire avec beaucoup plus de détails. Le synopsis est divisé en plusieurs parties qui va raconter l'histoire. Donc ce synopsis va seulement raconter l'histoire. Il n'y aura pas du tout de termes techniques, de cadrage, etc. Comme l'a dit Emma, le synopsis, ça va vraiment être ce qu'on voit et pas du tout ce qui va se passer vraiment derrière la caméra. Et donc ça, on va le voir juste après avec la note d'attention. Certaines personnes décideront de créer du coup la note d'attention. Donc qu'est-ce que la note d'attention ? C'est quelque chose qui va permettre de donner plus de détails techniques, par exemple avec les inspirations. Si on fait référence à quoi que ce soit, par exemple dans le clip Orelsan basique, il a fait référence à Full Metal Jacket avec les soldats en randonnion. Outre ça, vous allez pouvoir donner vraiment tout ce qui va être au sujet du cadrage, au sujet des éclairages, au sujet de la colorimétrie, le rendu final que tous vos effets auront sur le visuel du clip. Donc comme l'a dit Martin, nous on s'est passé de la note d'attention parce qu'on avait plusieurs scénarios déjà qui avaient été établis. Donc on était un petit peu en retard sur les autres groupes. Donc quand le client a validé le scénario, le pitch, etc., la note d'attention, eh bien rien n'est encore terminé. Il va falloir se répartir les tâches, donc entre nous quatre, pour créer un dossier de conception qui va nous permettre d'économiser énormément de temps durant le jour de tournage. Donc petit moment historique, pas du tout historique, c'est plus une anecdote de cinéma. On évite un maximum dans le cinéma d'élonguer des jours de tournage parce qu'il faut payer énormément de personnes, donc les acteurs qui sont très chers, et tout ce qui va être l'équipe de production qui coûte extrêmement cher. Tout va être décidé pour écourter les jours de tournage. Donc par exemple, un film, ça va s'écouler sur un an. Le tournage en lui-même, il va durer à peu près que trois semaines pour les très grosses productions. Donc pour commencer, il va falloir créer un séquencier. Donc le séquencier, ça a interroulé des séquences et des plans qui vont être en accord avec le timecode de la musique. Donc ça va permettre de donner des informations sur le temps, les lieux et les actions qui va se passer de votre clip, mais il n'y a toujours pas d'indication de cadrage, enfin il n'y a toujours pas de termes techniques qui est indiqué. Donc le séquencier est vraiment primordial pour structurer la vidéo. Ensuite, il faut faire un storyboard. Ça permet aux acteurs et aux cadreurs de se rendre compte des plans, généralement les plans les plus compliqués, pour voir comment les mettre en place. Pour le réaliser, nous nous sommes inspirés d'un storyboard de Miyazaki qui a fait Jâteau dans le ciel, Voyage de Chihiro, etc. Et donc c'est vraiment un storyboard qui est vraiment intéressant. Donc avec Mathieu, on n'a pas de cours de dessin ni quoi que ce soit. On a vraiment fait des dessins basiques, mais qui nous permettront par la suite de savoir comment positionner notre caméra, comment l'actrice doit se déplacer et comment on doit mettre en place notre plan d'implantation. Et donc aussi les valeurs de cadrage parce que sur la feuille, on a un format rectangle qui nous permet de nous rendre compte de comment on pourrait cadrer les scènes. Donc le storyboard, il permet aussi d'avoir le numéro des séquences, la durée des séquences à chaque fois et il est marqué avec le time code de la musique pour pouvoir après savoir combien de temps doit durer nos séquences quand on prend le temps. Donc ensuite, il y a la fiche de costumes et d'accessoires et de casting. Donc la fiche de costumes, ça va être par exemple si l'actrice a des vêtements particuliers. Dans notre cas, c'était surtout des vêtements assez basiques. Par exemple, pour les accessoires, on avait absolument besoin d'une valise, d'un cadre photo, voire même d'un parapluie en vue des intempéries qui nous sont arrivés avec la météo. Et pour la fiche casting, c'est ce qui va regrouper toutes les informations des acteurs. Donc pour notre cas, c'était surtout l'actrice, mais on avait aussi besoin pour tous les figurants qui sont apparus de notre clé. Ensuite, il va y avoir une phase aussi importante, ça va être les plans d'implantation. Donc les plans d'implantation, c'est le fait de voir, de visualiser dans quel environnement on va tourner. Et c'est quelque chose qui va permettre de voir un petit peu comment organiser le matériel. Donc tout ce qui est fiches accessoires. Donc comme l'a dit Emma, en vue des intempéries qu'on a subis et qu'on filme dehors, eh bien il va falloir prévoir un parapluie et toutes ces choses auxquelles il faut penser quand on filme dehors, par exemple, on ne va pas prendre des énans panneau LED qui se branchent. Il va falloir prévoir des éclairages avec batterie, il va falloir prévoir des réflecteurs, toutes ces choses qui ne sont pas essentielles en studio mais qui le sont quand on filme à l'extérieur d'un espace réservé à la production vidéo. Donc le plan d'implantation, c'est vraiment un dessin ou alors une image grossière de où est-ce qu'on va filmer pour se rendre compte de la lumière, de comment on va pouvoir apporter le sujet dans l'espace. Et donc ensuite, quand on a repéré les lieux, il va falloir quand même avoir quelques autorisations. Par exemple, on avait à tourner dans un parc, donc dans un parc qui était situé forcément dans une ville et donc cette ville, il va falloir quand même demander l'autorisation de tournage pour utiliser son sol pour filmer. Pareil, on avait un plan dans un bus et donc dans un bus, c'est pareil, il faut demander au bus soit de réserver un créneau comme on l'a fait où le bus va vraiment nous être dédié et on lui demande le trajet qu'on veut entre telle heure et telle heure ou alors filmer pendant qu'il y a d'autres usagers mais ça, généralement, ça se fait un petit peu moins. Alors pour les demandes d'autorisation de tournage, en fait, on rédige des lettres officielles qu'on va envoyer, par exemple, à la ville concernée, donc nous, on a envoyé à la ville, au parc, on a demandé au réseau de transport mais également à la personne résidant dans la maison qu'on a eu besoin. Donc ça, c'est quand même assez important étant donné que, par exemple, on a pu le voir il y a très peu de temps dans le clip, par exemple, ODD de PNL où la demande d'autorisation de tournage, vous vous doutez bien qu'elle a dû être un petit peu plus complexe étant donné qu'ils ont tourné sur la tour Eiffel et donc des fois, il va falloir amener de l'argent parce que louer une tour Eiffel, c'est quand même pas anodin et donc nous, on n'a pas eu besoin de ça mais il faut faire vraiment attention donc les demandes d'autorisation de tournage, c'est quand même assez important. J'imagine que s'ils avaient tourné en toute illégalité sur la tour Eiffel, ça aurait été beaucoup moins facile. Donc une fois que les rôles sont établis, on va faire le planning de tournage. Donc il n'a pas besoin d'être à la minute près, c'est juste pour prévoir l'arge au cas où il y en a prévu. Sur ce planning de tournage, on va avoir plusieurs informations. Donc on va avoir l'équipe de réalisation, on va avoir les lieux de tournage avec pour chaque lieu de tournage les séquences tournées et le temps que ça va nous prendre. Il va y aussi avoir les décors et costumes pour les figurants ou acteurs. Donc ce tableau est vraiment important pour les réalisateurs afin qu'ils sachent où on est le tournage. Et puis même à toute l'équipe pour vraiment se rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Donc en gros, où est-ce qu'on en est dans la journée de tournage ? Dans notre cas, on a été vraiment très large sur le planning. On a pu souffler entre les différentes séquences et ça faisait du bien à toute l'équipe, y compris aux acteurs. Honnêtement, c'est tant mieux. Dans notre cas, c'était assez compliqué étant donné qu'on faisait appel à une actrice. Et l'actrice, elle venait à 8h30 le matin et elle était censée repartir le soir. Donc là, du coup, c'était le lendemain matin. Mais voilà, on était vraiment sur quelque chose de moins de 24 heures pour tourner les 4 minutes de clip. Donc le planning de tournage, certes, il est un petit peu large et tant mieux. Et donc il était très important de définir qu'est-ce qu'il fallait faire à quel moment, avec quel décor, etc. Pour gagner un maximum de temps et pas aller à un endroit, revenir à un autre et repartir sur le même endroit. Le but, c'était vraiment de tout faire en même temps et du coup, gagner un maximum de temps. Donc après cela, vous êtes vraiment prêt pour le jour J. Il suffit de bien préparer son matériel. Donc nous, on avait déjà donné la liste de matériel. On utilise aussi des petits sites comme Trello. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une application qui permet de répertorier en fonction de tableau, qu'est-ce qu'il vous faut. Tout ça, c'est des petites slides. Vous avez juste à glisser. Tout ça, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez mettre des dates, des étiquettes, etc. Associer des étiquettes à des personnes. Donc comme ça, chacun sait à quoi il doit penser et tout le monde, du coup, est prêt pour le jour J. N'hésitez pas à bien rappeler au figurant un ou trois jours avant le tournage qu'il faut qu'il soit là parce que sinon, c'est assez compliqué. Ça peut être un très très gros imprévu de ne pas avoir, par exemple, notre actrice, nous, sans notre actrice, on n'aurait pas pu tourner le clip. Ça aurait été un petit peu compliqué. Donc il faut vraiment rappeler à chacune des personnes, chacune des parties prises de notre clip, de votre clip, d'être là à cet instant T. Donc tout ça, c'est du coup en association avec le planning de tournage qu'Emma a fait, par exemple. Donc merci de beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à l'équipe d'avoir été présente. Peut-être qu'ils reviendront pour la vidéo post-prod. Je ne sais pas, je n'ai pas encore fait le plan de cette vidéo-là. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir le making of qui devrait sortir la semaine prochaine sur la chaîne. Donc ça va être un résumé de tout ce qui s'est passé durant ce jour J, ce jour de tournage. Donc il y a été plutôt la folie quand même pour nous avec quand même pas mal d'imprévus, notamment météorologiques. Mais comme vous allez le voir, il s'est quand même très bien passé. Même si on ne connaissait pas l'actrice, etc. Tout s'est super bien déroulé. Et donc je vous laisse aller voir le making of la semaine prochaine. A très bientôt sur MS Detail.